Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cartes pokémon et cette fois ci on se retrouve pour faire le bilan de la série ev5 qui s'intitule force temporelle comme d'habitude je vais diviser la vidéo en trois parties la première partie pour faire le récapitulatif de tout ce que j'ai pu ouvrir en termes de booster de la série ev5 deuxième partie de la vidéo ça sera la présentation du classeur de la série ev5 force temporelle la numérotation principale de la première jusqu'à la dernière carte et enfin troisième partie de la vidéo je vous représente le classeur évolutif qui évolue à chaque série écarlate et violet et dans lequel je mets en fait les cartes secrètes qui sortent de la numérotation principale avec les cartes promo les cartes full art les cartes AR les cartes gold etc donc c'est parti sans plus attendre j'ai effectivement imprimé comme d'habitude le bilan de tout ce que j'ai pu ouvrir et tout ce que j'ai pu faire en vidéo tout ce que j'ai ouvert ça était en vidéo sur la chaîne youtube avec pour commencer la display ev5 36 booster évidemment on a également eu les deux etb de serpente eau pardon et vers de fer pokémon paradoxe du passé et du futur on a les deux tripac à l'effigie de mélo et motorizar on a ensuite ouvert le coffret tag tag x dans lequel il y avait quatre booster mais seulement deux deux forces temporelles et enfin dernière ouverture en date c'était le coffret karma dura ex dans lequel là il y avait six booster mais là aussi seulement deux deux ev5 ce qui nous fait un total de 64 booster on va voir un petit peu avec les classeurs tout ce que j'ai pu obtenir via 64 booster donc c'est parti on va pouvoir retirer ceci et laisser la place à ce classeur force temporelle que je vais vous présenter tout de suite donc c'est parti comme d'habitude j'introduis le classeur avec des boosters recollé que j'ai mis sous pochette avec du coup des cartes énergie à l'intérieur et que j'ai recollé avec pour commencer les pokémon du passé car le passé vient avant le futur on a serpente eau à l'effigie du premier booster et ir foudre derrière pour le deuxième évidemment il y avait deux etb une pour le passé avec le petit suis qu'une du passé un serpente eau on a donc le guide de jeu et ensuite on part sur les cartes de type plantes comme habituellement pour commencer la numérotation tout simplement avec des cartes ex plutôt sympa au fur et à mesure avec torterra un pokémon que j'apprécie pas mal en termes de starter un tortipousse est l'un de mes préférés scovilain vers de fer ex pas mal de cartes intéressantes alors évidemment sur les 64 booster j'ai pas pu tout avoir il m'a manqué quelques cartes que j'ai dû commander et que j'ai dû acheter sur card market évidemment pour compléter la collection des cartes peu chères qu'on peut retrouver pour quelques centimes sur card market notamment des cartes ex que je n'avais pas et également des cartes high tech on les verra après bon ici il nous manque la carte de feu perçant ex que je vais me procurer via un échange avec un ami j'attends juste qu'on puisse se voir pour récupérer la carte mais en tout cas c'est prévu de l'obtenir ensuite qu'est ce qu'on a serpente aux ex voilà des cartes plutôt sympa des pokémons paradoxes comme épines de fer paume de fer triopico ex pokémon de type eau qui cette fois ci est terra cristallisée en type électrique ok des gardes de fer des flottes mèches hurle que force temporelle voilà ça donne un petit peu l'idée de cette série c'est le temps passé et le temps futur on parle de la temporalité ensuite y'a quoi d'autre et bien des petits pokémons classiques avec l'effort ivoire le pelage sablé le roc de fer ex donc le terachium du futur qui lui aussi est un pokémon paradoxe ectoplasma ex très belle carte ensuite il ya six aiox bon pas mal de petites choses avec un métallos notamment ici présent plutôt stylé on a farigiraf également ici un ex terra cristallisée en type ténèbres de l'autre côté toujours les coraïdon iraïdon temps passé temps futur évidemment ainsi que le hier foudre ex le raïku du passé bon pas mal de pokémon paradoxe et là on passe avec une nouvelle rareté de cartes pokémon ce sont les cartes high tech ce sont des cartes dresseurs comme on peut le voir ici avec des outils des objets et un coloris un petit peu différent elles sont roses avec une brillance en quadrillage on va essayer de montrer la carte de plus près par exemple la cape héroïque on a une brillance en en losange tout simplement et on a high tech qui est écrit sur le côté de la carte étoile rose pour représenter cette rareté de cartes alors que ça ne veut pas faire le focus là voilà la petite étoile rose bon nouvelle rareté plutôt aux f pour moi parce que c'est des objets les objets un petit peu rien à foutre c'est plutôt les pokémon qui m'intéresse bon ici on termine avec plein de cartes high tech une page vierge pour éventuellement des cartes holographiques qu'on ne peut pas retrouver dans les booster et qu'on peut retrouver dans certains coffrets qui ne sont pas des cartes promo peut-être qu'il y en aura à l'avenir les cartes énergie et bien entendu on clôture le classeur avec le futur le temps futur vers de fer ex qui est là avec le livret et évidemment les deux booster à leur effigie le futur vers de fer et le futur chef de fer cobaltium et viridium donc voilà pour ce petit classeur de la série force temporelle ev5 on va pouvoir le mettre de côté et passer au classeur évolutif qui comme d'habitude s'appelle ultra rare ev on est sur le bloc écarlate et violet et on répertorie toutes les cartes promo et secrète donc pour ev5 pour ev5 en 64 booster on a eu pas mal de choses mais avant ça il ya les cartes promo les cartes promo liées à ev5 ce sont celles ci pour commencer mélo et motorisard qu'on ne voit pas très bien à cause de la lumière mais ce sont les cartes promo des tripac mélo et motorisard on a également flotte mèche et épines de fer les cartes promo qui étaient disponibles dans les etb de serpenteaux et de verre de fer pour le temps passé et pour le temps futur respectivement enfin les trois autres cartes promo ce sont les quatre promos qu'on a eu dans les coffrets tac tag 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 ex on a eu gribouraigne l'évolution précédent tac tag que voici ici la centième carte promo et car madura également en ex là on n'a pas eu de char bambin en cartes promo mais on a eu car madura en full art promo voilà pour les cartes promo de ev5 ensuite qu'est ce que j'ai pu me procurer pas de shiny évidemment mais quelques cartes full art notamment torterra ex starter de la 4g fait l'inferno ex le starter de la 7e génération et ectoplasma ex en full art également donc deux étoiles argentées pour ces trois cartes la tef c'est temporal forces évidemment en anglais pour indiquer que c'est ev5 donc voilà trois foulards sur 64 booster c'est plutôt pas mal ensuite il ya quoi d'autre des foulards de dresseurs évidemment on est toujours sur deux étoiles argentées et on en a eu deux nefli et salvio de full art dresseurs ensuite on a les air les cartes illustrations rares avec cette fois ci trois cartes air qu'on a pu obtenir sur les 64 booster à commencer par pachmila ici présent tef on le voit ici encore une fois reliquante et frissonny qui sont des cartes plutôt jolie qu'est les cartes alternatives ex de pokémon avec air foudre ex qu'on a pu obtenir sur ces 64 booster donc c'est une carte plutôt jolie que je vais essayer de vous remontrer est vraiment très très belle et qui cote plutôt pas mal si jamais je veux la vendre mais c'est pas le cas donc voilà on la laisse ici ensuite qu'est ce qu'on a on n'a pas eu deux cartes alternatives dresseurs tant pis mais on a eu deux cartes gold sur les 64 booster deux cartes gold chef de fer ex ici présent en haut à droite et ir foudre ex encore une fois ici présent en carte gold on a eu la version alternative la version ex classique et la version gold donc c'est pas mal des gold et azur bon il n'y en avait pas dans cette série évidemment pas d'objet gold non plus pas de énergie gold et pas de carte métallique évidemment la dernière chose qu'on peut souligner c'est la carte jumbo de tac tag ex que voici qu'on a eu dans le coffret tac tag évidemment carte jumbo que je mets à la fin donc voilà pour cette présentation du classeur évolutif ultra rare e v bon on a eu pas mal de petites cartes sympathiques quelques ar quelques alternatives et gold et puis pas mal de cartes promo comme d'habitude en tout cas voilà sur 64 booster on a eu quelques petites choses c'était plutôt sympa d'avoir pu ouvrir cette série donc on va clôturer ev5 et très bientôt je vais vous retrouver pour l'ouverture de la display ev6 c'est la mascarade crépusculaire me semble-t-il ev6 c'est pour bientôt du coup voilà merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut